Bien le bonjour, je vous retrouve dans cette fumée épaisse pour l'épisode 33 de notre let's play sur Red Dead Rédemption 2. La dernière fois on a cambriolé en train avec John Marston, Charles et Sean, et puis ça s'est plus ou moins bien ou mal passé à choix, mais disons que les autorités se sont un peu trop vite pointés à notre goût. Est-ce que c'était un coup monté ou pas ? On ne sait pas. Toujours est-il qu'on a quand même pu grappiller quelques sous, ce qui est toujours le bienvenu. Et puis là je voulais aller à Valentine, histoire de savoir si on pouvait cambrioler la pharmacie, mais aussi avant se laver un peu, parce que là on pue clairement. Peut-être aller manger une assiette à la taverne, parce qu'on est aussi toujours en sous-poids, et puis peut-être se couper les cheveux aussi, parce que là ça ne va plus. Ah d'ailleurs, où est mon chapeau au cheval ? Voilà, c'est mieux quand même, c'est beaucoup mieux. Allez, donc comme d'habitude, si tout se passe bien, je vous retrouve directement là-bas, puis si il nous arrive un truc en chemin, et bien on s'arrêtera entre deux. Ils vendent le journal ! Est-ce qu'on l'a déjà ou pas ? Non ? Trop bien ! Oui ! Oh la chette ! Je peux le lire ? Ouais ! Le New Hanover Gazette numéro 28. L'attaque du train déconcert... Ah, qui sont les bandits de Scarlet Meadows ? L'attaque du train déconcerte les forces de l'ordre. Un chariot bloque la voie ferrée. Des mesures doivent être prises. Gertrude Bombard... Bombard... Tricota un bonnet pour sa nièce lorsqu'elle a vu le train s'arrêter brusquement et entendue des cris. Je me suis sentie en danger, a-t-elle déclaré. Les passagers ont vécu des instants terrifiants pendant que des hors-la-loi dévalisaient le train près de la frontière de Le Moyne. Les criminels avaient placé un chariot de pétrole en travers des rails pour forcer le train à s'arrêter, puis ils sont montés à bord et ont détroussé les passagers sous la menace de leurs armes. C'est alors que des représentants de la loi, prévenus de l'attaque, sont arrivés sur place. Le président félicite l'Amérique. Rien ne peut arrêter les Etats-Unis. L'issue de la guerre hispano-américaine réjouit le pays. La victoire en 100 jours. Le président Alfred McAllister a félicité le peuple américain qui n'a pas manqué de répondre à l'appel aux armes lorsque le Nord et le Sud ont fait front commun pour vaincre l'Espagne. Il a ajouté que l'Espagne ne pouvait plus être considérée comme une puissance mondiale et que les Etats-Unis étaient désormais la nation la plus forte de l'hémisphère oriental. Cette splendide petite guerre a vu l'US Navy vaincre la faute espagnole en seulement quelques heures. Aucune victime américaine n'est à déplorer. Une excellente nouvelle qui illustre ce que McAllister appelle la preuve de la gloire et de la persévérance de l'Amérique. Globalement, seulement 300 Américains ont perdu la vie lors de cette guerre, tandis que l'ennemi a fait état de milliers de morts aux mains de nos bravos soldats. Le président a notamment applaudi le colonel Thaddeus Waxman, qui est devenu un héros national en prenant San Juanil sur l'île de Guarma à la tête de sa troupe de cavalerie des Rough Riders. Un mystère a élucidé. Un homme découvre des sculptures rocheuses. Les représentants de l'église dénoncent les affirmations. Des pasteurs se sont rassemblés la semaine dernière pour dénoncer des affirmations de Franck Sinclair, un habitant excentrique de Big Valley à Ouest-Élisabeth, qui prétend avoir trouvé la preuve de l'existence de peuples anciens dans la formation rocheuse de la région. A c'est dire, les mystérieuses sculptures rocheuses qu'il a découvertes auraient une signification importante, une énigme qu'il compte bien résoudre. Toutefois, son travail inquiète les chefs religieux qui craignent que d'autres ne se laissent convaincre par sa ferveur et ses croyances hérétiques. Il n'existe qu'une seule vérité et un unique message, celui des saintes écritures, a déclaré le révérend Sterling Morton lors du rassemblement. Les Desperados mexicains sèment la terreur. Les Grizzlies assiégés. L'audace de la banque de Flaco inquiète les autorités. On les a défoncés, ceux-là. Certains des bandits les plus impitoyables de la région font actuellement régner la terreur sur les Grizzlies et leurs environs. Menés par Flaco Hernandez... Mais laisse-moi, je lis le journal. Célèbre as de la gâchette hors-la-loi et cobrioleur, une bande de voleurs a attaqué plusieurs villes locales dans Strawberry Valentine. Lors d'une attaque de train audacieuse, mais finalement infructueuse, ils auraient dû en mettre les coffres-forts qui se trouvaient à bord en les faisant exploser. Les passagers terrorisés ont été retenus en otage, mais fort heureusement, aucun n'a été blessé. Le révérend Eunice Garand exhorte à l'expulsion de tous les hommes d'origine mexicaine car il n'apporte que d'infamie et de violence à notre beau pays. Mais ne vous en faites pas, c'est réglé, on les a tous défoncés. Ouais, un meurtrier en cavale, délivré sur la route de la prison. Or, la loi libérée suite à une attaque. Membre de la bande de Vanderlinde, la chasse aux fugitifs est ouverte. Ah, c'est nous. Sean McGuire, un membre de la femme bande de Dutch Vanderlinde, a échappé au Fort de l'Ordre qu'il avait capturé en le conduisant de Blackwater à une prison fédérale de l'Ouest. Sa bande est responsable du récent braquage d'un bateau de transport de fond à Blackwater qui a fait de nombreuses victimes. La fusillade acharnée a causé la mort de plusieurs hommes. Des chasseurs de primes avaient attrapé McGuire, mais ils sont tombés dans une embuscade tendue sur la rive de l'Upper Montana River par des complices de l'accusé. En décrivant les circonstances de l'évasion, un homme de loi qui se trouvait sur place a ajouté que McGuire avait déclaré à plusieurs reprises qu'il ne craignait pas d'aller en prison ni de mourir sur l'échafaud. McGuire a même suggéré à un shérif que sa gorge n'était pas assez solide et qu'elle risquait de rompre sous son poids. Les représentants du gouvernement ont lancé un appel à la mobilisation, déclarant que cette évasion n'était qu'un nouvel exemple de l'incapacité de la police à garder les criminels sous clé. Cornwall continue de s'étendre. Du commerce au Caraïbe, demande de protection gouvernementale, cambriolage dans les villes. La viticus Cornwall est bien connue pour être un partisan de l'expansionnisme. D'ici peu, les trains circuleront à travers le pays entier, a-t-il déclaré lors de l'inauguration de Cornwall Stourger and Eastern Railways. Très bien. Les trains qu'il construit lui servent à acheminer des marchandises pour le compte de Cornwall Freight and Commodities, Cornwall Gérosan and Tar, et ses autres entreprises. Son empire du sucre s'étend jusqu'au Caraïbe, et il ne se passe pas une semaine sans qu'un bateau transportant du sucre Cornwall n'arrive en Amérique. En présent ? Il demande le soutien du gouvernement pour protéger les industries qui œuvrent dans le but d'améliorer les conditions de vie dans l'Ouest après une série de braquages. M. Cornwall, que l'on a entendu discuter allègrement des effets nuisibles de l'éducation sur certains individus à l'intellect inférieur, très bien, merci monsieur, est l'un des hommes les plus riches de la région et emploie de nombreux gardes pour sa protection à ses nombreuses affaires. Malgré des témoignages faisant état de mauvaises conditions de travail dans les plantations gérées par les employés de Cornwall, ces marchandises se vendent dans la majeure partie des Etats-Unis, et jusqu'à présent, le Congrès n'a guère fait d'efforts pour réfréner ce que beaucoup considèrent comme un amapole régional de ses services. Avec sa mélisse privée, Cornwall serait l'un des principaux clients de l'agence Pinkerton dans la région. Euh, ouais, monsieur, si vous pouvez arrêter de me marcher dessus, ça serait bien. Ah, ah non, c'est bon. Des meurtriers glorifiés par les cartes de paquets de cigarettes. La nouvelle édition de Falcon Claw suscite des protestations. La ligue anti-tabac met en garde contre ces cartes qui incitent les jeunes à fumer. Pendant de nombreuses années, les hommes comme les garçons ont pris plaisir à collectionner toutes sortes de cartes accompagnant les pochettes, paquets et boîtes de tabac. Cependant, une nouvelle série édité par Falcon Claw, qui met en vedette de célèbres as de la gâchette et hors-la-loi, s'est attiré les foudres de gros puritains. Les cartes font honneur à des as de la gâchette, tels que Black Bell, Jim Boy Calloway et même Emmett Granger, un tueur sadique qui s'est récemment reconverti dans l'élevage de cochons. Qu'on a tous rencontrés, voire assassinés, évidemment. Les frères Butcher, tués par le légendaire as de la gâchette London Ricketts, figurent également sur les paquets de cartes, tout comme le desperado mexicain Flaco Hernandez. Quand on rend hommage de cette manière à des individus tels que Frank Heck, la bande d'Otis Miller ou ce lâche de Billy Midnight, qui est abattu de nombreux hommes dans l'eau, on propage l'influence et les effets néfastes du tabagisme, a déclaré Miss Hattie Bertley de la ligue anti-tabac. Les commerces rapportent que les ventes de tabac n'ont pas souffert de cette controverse. La mort rôde dans la poussière. Armadillo en proie à la Skerlatine, l'état chocou de la ville. Une épidémie de Skerlatine d'une ampleur sans précédence est déclarée en ville. Elle résulterait de problèmes sanitaires, bien qu'un représentant des services d'hygiène publique affirme qu'elle est exacerbée par les vents forts et les tempêtes de poussière qui balaient le comté. La propagation des maladies zymétiques suscite l'inquiétude de tous. De nombreux foyers ont été placés en quarantaine et ceux qui sont capables fuient les lieux en nombre. Les conditions sanitaires de la ville sont déplorables et le taux de mortalité est si élevé que les habitants se sont mis à brûler les corps. Entre cette épidémie de Skerlatine et la famine causée par les tempêtes de poussière qui ravagent les cultures, certains ont l'impression qu'Armadillo est maudite. Elle est vivement recommandée aux voyageurs d'éviter cette zone. On a lu qu'en plus à Saint-Denis il y avait aussi des épidémies, il y avait plein de bateaux qui étaient mis en quarantaine. Ça a l'air de puer du cul. Ah, maintien de la loi d'exclusion. Les immigrants ne sont pas les bienvenus, annonce le président. Ils demandent à prendre la loi d'exclusion permanente. Les ouvriers étrangers nuisent au salaire et à l'économie. La loi d'exclusion des Chinois, ratifiée en 1882 par le gouvernement fédéral, a été renouvelée. Elle interdit l'immigration de nouveaux travailleurs chinois qui nuiraient à l'économie américaine et entraîneraient la baisse générale des salaires employées par les industriels comme main-d'oeuvre bon marché. Les partisans de cette loi avancent également que les Chinois ont commis des actes de violence à l'encontre d'Américains et qu'ils ne s'intègreront jamais complètement à notre société. La Californie et d'autres États ont mis en place leurs propres restrictions, tandis que certains exigent le rapatriement systématique de tous les ouvriers chinois qui se trouvent actuellement sur le territoire. De nombreux Chinois doivent décider s'ils préfèrent rester aux États-Unis ou rentrer en Chine pour retrouver leur famille, qu'ils risquent de ne plus jamais revoir maintenant que les frontières américaines leur sont fermées. A l'annonce du renouvellement de la loi, le sénateur Lansing de New York a déclaré que cette mesure ne fait que légaliser la discrimination raciale. Ses propos ont été noyés par les huées de la majorité des sénateurs qui sont en faveur de l'interdiction. Un homme tué par une machine. Le premier cas consigné de décès par véhicule motorisé. C'est stylé, enfin c'est triste mais c'est stylé en même temps. Jeudi, monsieur et madame Thomas Eberhardt ont été victimes d'un terrible accident alors qu'ils se rendaient de Boston à San Francisco en véhicule motorisé. Des centaines de curieux attendaient avec impatience leur arrivée dans les rues de Stamford, dans le Connecticut, espérant voir une automobile pour la première fois. Le couple tentait de traverser les États-Unis, une entreprise rarement menée avec succès, et leur passage dans chaque ville provoquait l'attroupement de badauds désireux de voir ce chariot sans chevel de leurs propres yeux. D'après les représentants du gouvernement, les routes sont dans un état déplorable depuis les dernières pluies. Le véhicule a été précipité dans un ravin lorsque l'une de ses roues s'est brusquement brisée. Monsieur Eberhardt, projeté par l'avant du véhicule, s'est brisé la nuque dans sa chute. Mort de vingt mineurs, explosion dans une mine de charbon. A Roanoke Ridge, une explosion déclenchée par la lombe d'un mineur dans le puits numéro 9 a tué une vingtaine d'hommes. La ville d'Ensberg s'est retrouvée plongée dans la confusion et le désespoir. Femmes et enfants pleurant la mort de leur mari et père. Archibald Jameson, le propriétaire de la mine, a déclaré que sa compagnie avait veillé à mettre en place toutes les precautions nécessaires pour éviter les explosions, tout en ajoutant que les émanations de gaz sont fréquentes dans les galeries. Cet accident... Oh pire, il a dit que la nouvelle édition du journal allait bientôt sortir. Merci mec. Cet accident ne fait qu'aggraver le malcontentement des ouvriers qui sont nombreux à se plaindre des longues heures de travail dans des conditions dangereuses et du salaire insuffisant. Il cherche actuellement à fonder un syndicat pour remédier à ses problèmes. Capture d'Albright Le charlatan empoisonneur aux nombreuses victimes Ah, c'est grâce à nous ! Fanny Crenshaw souffrait de rhumatisme. Elle s'est alors tournée vers Benedict Albright pour soulager sa douleur. Il lui avait dit que la bande de chair graisseuse autour des vertèbres des reptiles était capable de soigner tous les problèmes articulaires. Après avoir vu une longue liste de certificats signés par des patients satisfaits, elle empruntait de l'argent à la banque pour acheter plusieurs bouteilles du remède. Miss Crenshaw est ainsi devenue l'une des nombreuses victimes empoisonnées par les prétendus remèdes mi-gracle d'Albright. Dans toutes les villes qu'il a traversées, on entend les mêmes témoignages. Les acheteurs se sentent malades et, généralement, bien plus souffrants qu'avant de prendre le remède. Albright a fini par être capturé et livré au shérif de Valentine par un chasseur de primes qui serait un proche... Ah bon ? D'une personne empoisonnée par les inèbes concoctions d'Albright ? Mais oui, on va dire ça. La veuve noire capturée. Elle aurait tué plusieurs hommes. Ah, c'est toujours nous, ça. Ellie and Swan a séduit de nombreux hommes avec ses paroles onjoleuses et sa jolie frimousse. Mais ceux qui ont cherché à la courtiser ont été récompensés par un baiser de la mort. Recherchée pour le meurtre de plusieurs hommes, notamment son mari, Swan était connue de certains sous le nom de veuve noire. Même si on ne sait pas pourquoi elle attaquait ses soupirants, ce qu'on en sait en revanche, c'est qu'elle ne fera plus de mal à personne. Madame Swan a été livrée aux autorités et attend son procès dans la prison de Valentine. Même si elle clame toujours son innocence, au moment d'être capturée, elle était en train d'attirer dans sa toile un soupirant naïf. L'art de la pêche à la ligne par Jeremy Gill La barbotte jaune Mes articles sur la pêche à la ligne attirent toujours plus de jeunes néophytes impatients de se lancer dans cette grande aventure qui les mènera à tenir une canne en silence dans la solitude la plus totale, loin des réprimandes de la chante féminine. Il se trouve que j'ai enseigné l'art de la pêche à plus d'un président américain. En particulier, la pêche à la barbotte. Car être capable d'attirer les mangeurs de fonds dans une situation pernicieuse au profit des plus fortunés est une qualité nécessaire à tout politicien désireux de faire carrière, presque autant qu'à un sage époux. La barbotte préfère les appâts faits mains, les écrevisses et les verres. Essayez les trolls lorsque vous tentez d'attraper ce poisson tout simplement merveilleux, malgré la calomnie dont il fait si souvent l'objet. Il faut aussi savoir l'amadouiller sans le brutaliser. On trouve de magnifiques barbottes jaunes près de l'île de Sisika. Si vous m'y voyez en train de pêcher, n'hésitez pas à venir me saluer et me demander un autographe. Contrairement aux poissons, je vous promets que je ne mords pas. Oh 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 ! Trop beau. Du coup, il nous a donné un nouveau coin de pêche, pense ce gars. Ah, cet accent que t'as, mec, c'est trop beau. Alors, on va manger une petite assiette. On va se couper les cheveux. On va se laver. Et ensuite, on va cambrioler tout ça. Merci. Parfait. Attends, on va essayer de se faire couper les cheveux. Attends, les gars, bourrés là, merci. Coupe rasage, hop. Alors, cheveux. Ah oui, on pouvait changer de style maintenant qu'on a les cheveux plus longs. Non, mais c'est pas joli. Oh non, 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 non. Allez, on va se les couper à trois. Hop. Hop. Et pendant qu'on est là, tu vas aussi nous couper. Ah. Ça n'a pas encore assez poussé. Bah, parfait. Hop. Ah, vous avez vu, j'ai un rabais. Je crois que c'est parce que les gens, ils m'aiment bien. En vrai. Parfait, merci, messieurs. On est riches, les gars, en fait. Ouais. On va vite se laver. Ils ont tous le journal. C'est trop bien quand ils viennent de sortir. Bonjour. Parfait. Vous savez pourquoi je suis là. Hop. Allez, frotte-moi ça, Arthur. Non, merci. Dégage. Elle me gaffe. Paye 50 cents pour qu'on te frotte le bras. Oh, merci, mais je peux le faire. On était assez bête pour se faire avoir la première fois ce monde. Plus jamais. Parfait, on est tout beaux. On n'est quand même pas aussi séduisant que Geralt quand on sort du bain. Dommage. Non, ça va, merci. Il ne faut pas te pommeille. Alors, on va vite sauvegarder avant d'essayer de cambrioler parce que je ne sais pas comment ça va s'y passer. Je ne sais même pas si on peut le faire en dehors d'une quête, donc... Mais on va tester. On va tester, pardon. Mais arrête, mec. Je n'allais pas te faire de mal. Est-ce que j'ai des armes sur moi ? Je vais aller choper le shotgun quand même. Des fois que ça se passe mal. Je te laverai une autre fois. Petit chou, hein. Je t'aime, mais là... On va tenter des trucs. Papa a du boulot, tu sais. Truc trop cliché. Alors... Ah, mais il y a trop de gens. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça la journée, en fait. Hop. Ah, merde. I remember that face. Ça va, Lou ? Hop. Hum hum. Ah, je ne peux pas sortir mon arme, en fait ? T'es sérieux ? Ouais. Allez. Je te promets. Je te promets. Tu les ouvre, ou tu es un mort. mhm casse toi meuf je m'en fiche par toi qu'est-ce qu'il y a par ici dans cette petite... mais t'es sérieuse ? oh t'es une connasse ah bah tant pis pour toi meuf hein je suis désolée mais c'est quoi ça a l'air joli non bah on va se barrer par là je te fouille vite on peut ? allez c'est bon on sors par là tu peux s'il te plait l'ouvrir allez oh putain s'il te plait non ah j'suis désolée mec mais ça me saoule qu'on puisse pas sortir par derrière c'est débile c'est un coffre ça mais merde sérieux c'est un coffre ? j'peux l'ouvrir ou pas ? non ? non bon mais j'aimerais sortir ! s'il vous plait s'il vous plait oh où se te porte ? non ? bon bah j'suis gavée c'est nul allez cocotte on y va on fonce fonce t'es un bon cheval bon ça s'est pas passé tout à fait comme prévu moi j'étais sûre qu'on pourrait sortir par cette porte ouh j'ai peur de derrière mais bah apparemment pas est-ce qu'on a gagné plus que 27,50$ ? parce que sinon c'était vraiment trop nul aïe 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 bon à part ça on a peut-être gagné un flanque stylé hein ça il faut qu'on qu'on regarde mais ça serait possible ah non je veux pas traverser là je vais chercher aussi de l'autre côté ah ça on les avait aidés non ? ceux qui construisent cette ferme ça m'intrigue de voir où ils sont bah ça avance hein stylé ouh là là j'ai failli me tuer ok oh c'est quoi tous ces gens ? c'est eux qui me cherchaient ? aucune idée alors qu'est-ce que j'ai gagné ? révolver ? non ? révolver de flaco ? midnight ? ouais on va quand même le garder est-ce que je peux aller à la poste ? pour payer ma prime ? alors ouais je vais peut-être ranger ça ça peut être malin bonjour vous n'êtes pas de la police n'est-ce pas ? c'est bon ? ah ouais merde j'ai toujours le masque ! ah ouais non ça je vais enlever alors hop allez oh t'es toute crado pauvre cheval pardon je te brosserai après oups damn je sais vraiment pas si on a gagné beaucoup allez on paye le moine ouais on paye aussi bien sûr amigo hop je te donne de l'argent toi ? oh non t'es un vétéran ah ouais ah je n'aurais pas deviné ouais alors tu vas te calmer quand même J'aime bien quand tu m'appelles comme ça Mais bon, pas non plus Allez, on va quand même te brosser Parce que t'es dégueu Oh mon pauvre cheval T'es tout crado T'as l'air encore toute sale Mais tu pus C'est bon là ? On va dire que c'est bon Allez Alors, où est-ce qu'on va aller maintenant ? Oh, on a une quête là John John a dit qu'il essaie de mettre quelque chose en place A Valentine J'ai peur que si on se fait une quête maintenant On n'ait pas le temps de la finir Pour cet épisode Bon, c'est comme une autre fois C'est juste Ah tcho, j'ai découvert un truc Retrouve-moi là-bas Bah écoutez Du moment qu'on est là On va tenter T'es où Johnny ? Ouais, je pense qu'il est À la ville en fait Ou bien Bon du coup, je sais pas si Ouais, avoir volé ce droguiste C'était vraiment utile Ah, est-ce qu'il serait pas là ? Non Que dommage Je vois rien en fait Quand on bouge Ah, j'aurais dû les écouter peut-être Parce que tout d'un coup, ils se sont arrêtés de parler en mode Il est trop loin, ils nous entendent pas Oups Est-ce que je peux les écouter Allo Bah T'es pas cool Je peux vous parler avant ? Vous avez l'air sympa Ok, bah excusez-moi Ouais Je me sens pas très bien reçue Alors il est où Johnny ? Ah merde, mais il était vraiment au ferme Bon bah alors on va au ferme On est nul Nul Viens la cocotte Mais est-ce que ce clodo là Enfin ce vétéran Elle l'avait déjà vu ou pas ? Parce qu'il avait l'air de nous connaître du coup Et moi je me souviens vraiment pas De l'avoir déjà vu Tu me parles ? Tu veux quelque chose ? Ah c'est un Andriscoll Ouais T'as de la chance que T'es de la chance Mais monsieur ça n'a aucun sens Non Bonjour Est-ce que c'est lui qui est posé comme un Comme un beau gosse là ? Est-ce que c'est lui 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 ? C'est lui qui se fait Je ne dis pas que ça, Dutch dit que nous... Dutch dit beaucoup. C'est son cadeau. C'est de dire des choses. Oh oui? C'est ce que tu veux dire? J'étais un pote à l'époque. Maintenant je suis un pote de travail. Ecoute, Dutch est... Mais... Mais... Tu étais dans ce truc, Blackwater. Nous avons déjà vu Pinkerton ici. Un nouveau siècle est venu. Cette vie... Cette façon... Nous sommes les derniers, je pense. Nous n'avons pas longtemps. C'est la façon dont ça va, je crois. Pour moi, oui. All right. To where are we going? Just need to pick up something. Non, Varsel est trop stylé. Il y a une hitching poste là-là. Telles le horse et je vous rencontre dans la rue. Ah, je n'aime pas comment ça va. J'avoue. Mon cocotte, you be nice, hein? Allez. C'est bien. Ah, à l'armuerie? Ça pue! Oh, well. Hello again. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. Alors... Ce serait quoi? Fusil? Parfait. Heureusement, c'est 0 franc. Yes. Bim! Hop. On va acheter des munitions quand même. Non, non. J'aimerais des mules là. Est-ce que j'en ai? Non, attendez. Oups! J'ai loupé. Tournez trop vite! Non! Arthur, s'il te plaît. Ah bon, on en a déjà 90. Je pense que ça va. Ok. Alors, c'est bon. Merci, monsieur. On va retrouver John. Le John, on va où? Sure. Let's go. Hello. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent sur tout ce qui. J'ai toujours joué un jeu de la fin. J'ai pas d'argent sur les autres. J'ai pas d'argent sur les autres. Si tu dis que le chien n'est pas toi, c'est la différence ? Tu va probablement juste se t'aider à la fin. Pourquoi tu es tellement intéressé dans ma vie ? Tu n'as pas d'un de toi ? Tu n'as pas d'un de toi ? Just fais une chose ou autre. Ne pas être deux personnes à une fois. C'est tout. C'est pas si simple. Tu sais ça bien que quelqu'un. C'est la même chose avec toi et cette fille. C'est quoi elle s'appelle ? Mary ? C'était différent. Non, c'est pas. C'est juste ça. En tout cas, pour Dieu, tu me dis ce que tu me fais ici avant que je tourne sur la bouche. On va mettre le fusil ici. Tu peux ? Oh, dégage. On va te mettre là. Et là. Oh, mettre le fusil à pompe. Voilà. Pourquoi tu ranges tout, Arthur ? Aïe. Oh, le cactus. Sans la ville, elle ne sert à pas de remarquer. Pourquoi nous avons besoin de ce fusil ? Tu ne pouvais pas acheter toi-même. Je pense qu'on ne devrait pas être trop près. Au moins, on ne sait pas ce qu'on s'appelle. avec elle. On va voir ce qu'on peut voir d'ici. Oh, alors moi et la visette, pas forcément ça, mec. Puis on va tirer, ça va les effrayer, on va devoir les rassembler. Je sens déjà la misère. Oh là là, ça me donne le vomi. Tirer près de mon rancheur, ok. Ah, je me disais bien aussi. Cavaïne en brouille. Allez, cocotte. Oh, je n'ai plus besoin de cette cac, maintenant. Ça, on va remettre caravine. On va remettre via pompe. Parfait. Oh, je suis là, mais pas beaucoup. Les cowboys que je connais sont comme des arbres. Qu'est-ce qu'il pourrait être ? Je pense qu'on va bientôt se trouver. On va les chercher. On va les chercher. On va les retourner à la maison. Ah non, mais ils sont 150 000. Ils sont tous éparpillés. Ah, ça va être trop sympa. Mais je ne suis pas un chien, moi. Je ne sais pas faire ça. Allez. Tu vas où ? Mais vous allez où ? Allez. Toi. Fais quoi toi ? Moute. Allez. Fais quoi ? Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. C'est tellement cool, ces petits clins d'œil. Aura d'être premier. Enfin, plutôt au futur, n'est-ce pas ? Mais je ne veux pas les faire accélérer. On se calme. Ça, c'était des bouges où j'avais trop kiffé à part ça. Avec John, genre d'apprendre à ton fiston, comment faire les trucs et tout. C'était tellement chouette. Tellement cool. T'as les où les mot-notes, là ? On se calme. Mais les lumières sont tellement bien faites. Genre là, le soleil, il m'éblouit, tu sais. Quand on a une lanterne la nuit, il déblouit. C'est... Moi, je trouve ça dingue. Allez ! Vous ne faites pas choper par le train, s'il vous plaît. Sinon, je pleure. Ah, c'était Merino ! Ah, c'était Merino ! T'as les où, là ? On va dans la ville, nous ? Allez ! Tch, elles ont l'air de savoir complètement où aller, quoi. Ah, ok, c'est là-bas, c'est mis, ok, par en hiver. On va se mettre dans l'emploi, pas de soucis. À l'autre, c'est là ! C'est pas la vérité ! C'est quoi ? J'ai vu des gens avec plus... Plus, plus de pression. C'est pas ça ! Je vois des gens avec plus d'ambiguité sur leur provenance. Le plus, plus. Et de quoi tu veux dire ? J'ai envie de dire quoi ? Je veux dire, tu m'a donné 25% de sonnage, et je ne veux moins dire rien à personne. C'est tout bien ici ? Excusez-moi ? Bien, je vais vous excuser. Pour 25%. Tu veux que je mette un autre hole dans ta tête ? Les gens, c'est pour rustler en vie. 25% ! 15 ! 20 ! 18 ! C'est fini. Calme-toi, ami. Pensez-moi comme... J'ai acheté les cents. Ah, tu as acheté. Mais on paye. Vas-y maintenant. Oh, t'es cradeau, cheval. Ok. Alors les gars, avant d'aller voir Dutch, on va vite en profiter pour s'arrêter là. Parce que... Mince. Il parle trop. C'est ce que nous faisons de robber ici. C'est toujours bon de l'argent. C'est ce que notre épisode sera trop long. Merci pour tout l'aide avec ça. Tu ne peux pas s'arrêter. 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 Nous n'avons plus de enfants. Non. Nous n'avons plus jamais été. Allez, je vous laisse là. Puis la prochaine fois, on va voir Dutch. D'ici là, je vous dis tchou tchou. ... ... ... ... ... ... ...